Chers amis, nous allons voir aujourd'hui le charisme des langues. Il y a toutes sortes de charismes et on va en voir quatre dans cette série. On va commencer par ce que Saint-Paul appelle le plus petit des charismes. On l'appelle le charisme des langues, on l'appelle dans un vocabulaire un peu plus, on va dire, compliqué, la glossolalie. Voilà. En fait, c'est un charisme très traditionnel. D'ailleurs, comme tous les charismes, je précise ceci, c'est que parler des charismes, c'est parler de la tradition, puisque nous remontons à l'église primitive. Et Saint-Paul dit d'ailleurs en 1 Corinthien 14, 18, « Je parle en langue plus que vous tous et genre en grâce à Dieu. » Vous voyez, Saint-Paul, parler en langue et désirer même que tous découvrent ce merveilleux petit charisme des langues. Alors vous allez me dire, « Mais mon père, moi dans ma paroisse, j'entends pas parler en langue. » C'est vrai que ça s'est un peu oublié, même beaucoup, dans la vie de l'église. Mais c'est en train de revenir dans l'église catholique, notamment depuis plus de 50 ans, ces charismes dont le charisme des langues revient. Et ça peut arriver que même au cours d'une eucharistie ou d'une assemblée de prières, vous entendiez parler ou chanter en langue. Alors c'est important de savoir ce que c'est et aussi pour vous y ouvrir parce que... Alors je vous le dis tout de suite, le charisme des langues, c'est surtout pour votre édification. C'est pas forcément pour aider les autres. C'est pour grandir notamment dans cette louange gratuite où il n'y a plus de mots, où les mots ne suffisent plus, les mots intelligibles. Vous savez que Saint-Augustin appelait ça la jubilation, la jubilation. J'aimerais vous citer un petit texte, c'est le commentaire sur le psaume 32, quelques passages de Saint-Augustin. Donc il dit, rassure-toi, Dieu t'indique la manière de chanter. Ne t'occupe pas de chercher les mots comme si tu pouvais mettre en forme une musique capable de plaire à Dieu. Contente-toi de jubiler. Bien chanter devant Dieu, c'est jubiler. Mais qu'est-ce à dire ? C'est renoncer à comprendre, renoncer à dire avec des mots ce qui se chante dans le cœur. Voyez, ce qui chante, moissonneur, vendangeur ou autre. Leur joie s'allume d'abord aux paroles des chansons, mais bientôt elle les envahit. Et des paroles seraient impuissantes à la déployer encore. Alors, ils laissent mots et syllabes et l'on n'entend plus que leur jubilation. Et puis il dit un peu plus loin, tu ne peux dire ce qu'il est et tu ne dois pas non plus garder le silence. Alors que faire ? Sinon jubiler, ouvrir son cœur à une joie qui n'aura plus à chercher des mots, dilater sa joie immensément bien au-delà des bornes des syllabes. Voilà, c'est une description très belle de ce chant. À un moment, vous chantez, ce n'est pas forcément un chant d'ailleurs, ça peut être aussi un parler en langue. Et sous l'action de l'Esprit-Saint, il ne s'agit pas d'inventer n'importe quoi, sous l'action de l'Esprit-Saint, petit à petit, on dépasse les mots intelligibles. Alors ça nécessite d'être comme des enfants. Si vous commencez à trop raisonner de façon rationaliste, vous devez dire mais c'est n'importe quoi. Mais si vous vous y ouvrez, eh bien vous allez découvrir que c'est une merveilleuse façon de grandir dans la louange et de grandir dans l'union à Dieu. Alors comment faire ? Eh bien je vous suggère deux petites méthodes. Déjà si vous participez à une assemblée de prières où à un moment ou à un autre on parle ou on chante en langue, vous pouvez commencer à chanter Alléluia, Alléluia. Vous faites des vocalises presque, puis vous fermez les yeux, puis vous dites tout Saint-Esprit écoute, prends le relais. Et vous allez voir, le chant en langue va se débloquer. Et puis vous pouvez faire ça aussi si vous êtes un peu timide, tout seul dans votre salle de bain ou dans votre chambre, chez vous. Eh bien vous commencez à fermer les yeux, à vous ouvrir au Saint-Esprit. Et il va peut-être, alors après c'est lui qui fait quand il veut. Ceci dit, j'aimerais dire une dernière chose, ce n'est pas automatique, ça ne va pas sortir tout seul. Il faut bien ouvrir la bouche, remplir les poumons et puis s'ouvrir surtout au Seigneur. Il collabore, si nous ne collaborons pas avec lui, le chant en langue ou le parler en langue ne va pas venir tout seul. Il y a différents parler en langue, je ne veux pas rentrer ici dans les détails. Parfois il arrive que le Saint-Esprit parle des langues connues, que vous, vous ne connaissez pas, mais que d'autres vont comprendre. Alors ça c'est assez exceptionnel, mais le parler ou le chant en langue habituel, ce ne sont pas des langues connues, mais surtout ça dilate le cœur, ça vous édifie. Alors Seigneur Jésus, Seigneur Saint-Esprit, Père Très-Saint, Dieu d'amour, viens visiter le cœur de ceux qui écoutent cette petite vidéo pour leur donner ce don tout simple qui est déjà là, afin qu'ils puissent sortir de leur cœur et s'exprimer par une louange toute simple, la louange des tout-petits.